On a un grand pays, sur le plan physique, territorial, très grand pays. On a une population nombreuse, plus de 40 millions d'habitants. On a des gens éduqués, une population éduquée, un système universitaire excellent. Donc on a une population nombreuse et capable de produire. On a une terre agricole, l'une des plus phénoménales du monde. Mais ce pays, il souffre, il n'arrive pas à avancer, entre autres à cause de la corruption endémique, à cause aussi, évidemment, de la guerre, mais pas seulement. Avant la guerre, il avait du mal à s'en sortir, à cause de problèmes, disons-le, d'état de droit et de gestion de ce pays. Et donc, depuis plus de 20 ans, tout le monde parle du potentiel de l'Ukraine. Et ce potentiel, pour le transformer en réalité, moi je suis convaincue que l'Ukraine peut devenir, en très peu de temps, en quelques années, l'Ukraine peut devenir un pays phare en Europe, vraiment. Mais il faut opérer ce changement. On est sur la rue Institutskaya, entre Maïdan et le bâtiment du Parlement. Cette rue est devenue la chambre de bataille où les gens sans-armes étaient tués par les snipers d'État. Parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans une société corrompue sans un avenir normal. Une centaine de gens, des Ukrainiens ordinaires, qui ont changé l'histoire d'Ukraine. On ne sait pas encore jusqu'à quel point l'histoire est changée, parce que l'histoire va nous montrer ça dans les prochains 10 ans, 15 ans. Mais c'était aussi un dernier, un nouveau exemple d'héroïsme patriotique, sincère. C'est-à-dire dans une société sans morale, à cause de corruption, une centaine de morts pour le rêve de justice, pour le rêve de vie normale. C'est beaucoup. Et ça va rester dans l'histoire du pays pour toujours. Ici en Ukraine, il y a quelque chose de tout particulier qui n'existe qu'en Ukraine, nulle part ailleurs au monde ça n'existe. C'est un groupe des ambassadeurs du G7, qui s'appelle le groupe de soutien pour les réformes des ambassadeurs du G7. Il a été créé par les chefs d'État et le gouvernement du G7, par nos leaders, par nos chefs d'État, pour l'Ukraine. Spécifiquement avec l'accord évidemment des autorités ukrainiennes, puisque ça n'a de sens que si là encore on travaille main dans la main. Cette année, nous sommes très heureux de travailler sur la présidence française. L'ambassadeur Isidoumont qui fait un excellent travail pour poursuivre ce chemin des réformes dans un contexte politique qui est assez unique et assez complexe. Parce qu'il y a une transition démocratique très importante en Ukraine. Nouveau président, nouvelle administration, bientôt nouveau parlement, nouveau gouvernement. Et pour donc faire le point sur l'importance de poursuivre sur le momentum des réformes. Réformes du système judiciaire, réformes de la lutte contre la corruption, réformes électorales. Réformes qui ne sont pas encore complètement complétées, mais qui sont sur la bonne voie d'être accomplies. Une fierté parce que, encore une fois, pour les autorités ukrainiennes d'avoir quand même mis sur place en très peu de temps, en deux ans, des institutions anticorruption qui n'existaient pas. Des institutions, un bureau de lutte contre la corruption, une agence anticorruption, vraiment des institutions, y compris physiquement, qui ont été mises en place. Et puis un système judiciaire encore très fragile. Oui, j'ai compris. Le groupe G7 ici, en Ukraine, est un centre-piste du travail que les embassies ici font, les embassies que nous parlons. Et l'importance du groupe a été éclaté chaque année, avec chaque presidencié, il a devenu plus reconnué par les interlocuteurs ukrainien. Interlocuteurs, il a devenu plus widely known among the public here. Et je crois qu'il a aussi eu un effet pour l'advancement des réformes. J'avais souhaité, quand je suis arrivée en 2015, j'avais réfléchi à quel serait mon premier déplacement en région. Le grand classique, c'était d'aller à Lviv ou à Odessa, des villes, disons, européennes. Et puis j'avais réfléchi, j'avais décidé avec mon équipe, on y avait réfléchi ensemble. Et j'avais voulu que mon premier déplacement soit à Mariupol, pour marquer politiquement, donner un sens et montrer que la France était aux côtés de l'Ukraine. Et une façon symbolique, ça n'est bien sûr que symbolique, mais une façon symbolique de le montrer, c'était de choisir Mariupol comme premier déplacement. Colonel, j'ai souhaité, au nom de la France, vous remettre cette gerbe. J'aurais voulu la déposer moi-même sur le lieu où a eu lieu la tragédie qui a coûté la vie à deux représentants de vos forces, les médecins qui ont été tués il y a quelques jours. Et évidemment, nous pensons à eux particulièrement, parce que lorsque des médecins sont touchés, nous savons que c'est quelque chose de très particulier, on va plus loin dans l'horreur, mais évidemment, par ce geste, c'est à toutes les victimes de la guerre que nous rendons hommage. Merci d'avoir des victimes de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre. Merci d'avoir regardé la guerre de la guerre de la guerre. Merci d'avoir regardé la guerre de la guerre de la guerre de la guerre. Merci d'avoir regardé la guerre de la guerre de la guerre. C'est parti. sur la mer d'Azov, où venaient les familles pour se reposer. C'était essentiellement un village de vacances, dont il ne reste plus rien, qui a été bombardé au début du conflit. Vous avez vu le coup d'obus ? Il y a des mines sur la plage, mais il y a aussi des mines flottantes. Je n'avais pas vu ça. Vous n'étiez pas là en 2017 ? Non, je n'étais pas là. On n'était pas monté sur le toit comme ça ? C'est un peu dangereux, mais c'est intéressant. C'est peut-être un peu dangereux. Là, s'ils veulent nous avoir, c'est bon. Ils viennent de nous montrer, de nous faire monter sur le toit d'un bâtiment, pour nous montrer les positions à la fois la plage minée, et puis les positions séparatistes en face. Je leur ai posé la question de savoir s'il y a encore des bombardements, puisqu'on était venus avec le ministre, le secrétaire d'Etat, Mathias Feckel, en 2017, et on avait ici même entendu assez distinctement des bombardements, qui n'étaient pas si loin que ça. Là, on n'entend pas, mais ils me disent que ça continue, que quotidiennement, il y a des bombardements encore aujourd'hui. et ils nous disent qu'encore hier, leurs positions ont été visées. Évidemment, par rapport à 2014-2015, c'est incomparable, puisqu'en 2014-2015, c'était vraiment la guerre très active avec des conquêtes territoriales. Mais je lui dis, dans les deux, trois dernières années, est-ce que vous estimez qu'il y a eu une baisse de l'activité armée des tirs ? Ou est-ce que c'est stable ? Et il répond globalement que c'est stable. Donc lui, il n'estime pas que la situation s'améliore. Là-bas, c'est la fameuse école qui a été bombardée en 2014. Ça, évidemment, cette école, elle est particulièrement symbolique, parce que c'est les enfants qui sont touchés. Donc ça a été l'une des destructions les plus symboliques de toute cette guerre en Ukraine. En temps normal, il y avait à peu près 5 000 habitants à Pierroquiné. D'où l'existence de cette école. Et en période de vacances, on passait à 10-15 000 habitants. Au revoir. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.